C'était un peu la beauté qui nous a attiré, enfin le côté travailler dans un environnement agréable. C'est d'abord ça qui nous a attiré dans le concept de mettre des haies dans les jardins. L'idée nous est venue de faire ce système là, qui permet de faire une haie continue de biodiversité et qui permet d'accueillir un maximum d'auxiliaires pour les cultures mais aussi pour les arbres fruitiers, nourrir les oiseaux, nourrir les pollinisateurs avec des floraisons étalées sur toute l'année. Donc on a fait le choix en fait, qui s'est un peu imposé aussi à nous, de mettre deux haies brise-vent sur la parcelle qui fait 150 mètres de long. Une qui montera à 5 mètres de haut à peu près, l'autre à un petit peu moins. Et du coup on a une parcelle qui est orientée est-ouest, qui fait à peu près la moitié de la parcelle, et une autre parcelle qui fait la moitié aussi du projet, qui est elle orientée nord-sud. Moi j'avais deux critères importants qui étaient la diversité des végétaux dans la haie, le caractère mellifère du Nehaie, la capacité à briser le vent naturellement, d'héberger les auxiliaires, mais aussi un critère de beauté très important. C'est pour ça qu'on est partis sur des haies à double rang en fait, intercalés avec des côtés nord plutôt des arbres forestiers, des arbres qui ont cette capacité à briser le vent, qui ont un éloignement plus ou moins important, avec beaucoup de diversité aussi. Et après des arbustes, enfin des arbres ou des arbustes hauts qui sont là pour combler les espaces et apporter ces côtés mellifères et ce critère de beauté. Donc on a imaginé une haie qui soit en vague. Je passe ma vie ici quasiment et j'ai besoin que le paysage autour de moi soit beau. C'est vrai que créer une haie c'est quand même important parce qu'on a trop fait de la mono variété sur les haies, ici notamment en Provence avec les cyprès. Et aujourd'hui on a créé des déserts écologiques et biologiques. Donc on a besoin de ramener cette diversité dans des haies. Nous ce qui nous manque ici surtout au jardin c'est vraiment des haies coupe-vent. Et tu as le vent du nord, c'est le vent dominant. Donc là ce qu'on va faire cet hiver c'est justement créer des haies perpendiculaires au nord quoi. Pour faire des niches à chaleur et pour éviter que ça sèche tout le sol quoi. La haie champêtre a l'a 4 ans aussi. On a planté la haie en même temps que les arbres. C'était subventionné à 50% par les chasseurs. Du coup nous on avait les arbres qu'il y a dans la haie, ils étaient à 60 centimes. On a apporté beaucoup de BRF donc il y avait une couche de 20 cm de BRF partout. Donc on a mis le BRF et puis après on a planté tous les mètres un arbuste en tous sens. Donc là c'est une haie double, une double haie en fait. Beaucoup de choses, des arbres à fruits comme des arbres qui feraient plus des fleurs. Bon par exemple là il y a du sol, il y a de la Mélenchier, du Mahomia, des Troen, là il y a un cerisier, un cerisier franc, des noisetiers greffés, de la viorne, de l'arbousier, argousier. Le sol on va le tailler chaque année quasiment parce que du coup ça prend toute la lumière par exemple aux plantes qu'il y a dessous. Après on fait des tas. Le tas c'est pratique quand on a la flemme de le broyer mais aussi ça accueille des auxiliaires aussi, accessoirement. Alors pourquoi il n'est d'osier ? Parce que du coup ça a une utilité parce que c'est l'osier on peut s'en servir pour faire des paniers. Et ça pousse vite et ça pousse à peu près en même temps que la vigne. Parce que l'hiver évidemment ça n'a pas de feuilles. Mais moi ce que je veux c'est que ça me fasse écran contre les traitements. Les trois premières années elle était au goutte à goutte. Et là je mets le goutte à goutte que s'il y a des... vraiment voilà dans les grosses zones de sécheresse je fais un gros arrosage au goutte à goutte et voilà. Et dans la haie par contre il y a des frênes qui se sont ressemées. J'en ai laissé pas mal et du coup il y aura des frênes aussi dans la haie. Il y a des endroits où il faut que je densifie un peu. Mais grosso modo c'est deux mètres. J'ai une autre parcelle derrière qui est derrière cette grosse haie qui est vraiment un brisement et j'ai un micro climat derrière. En fait on a voilà on a des micro climats au sein de la ferme et on les optimise. On a placé nos serres justement de telle et telle façon elles sont pas les unes à côté des autres. Comme ça elles ont différents micro climats. Il y a une semaine il faisait 30 degrés à minuit. Donc ça peut donner un petit peu l'idée de la température qu'il peut faire durant la journée. C'est abominable. Donc s'il n'y a pas les arbres pour tempérer et pour installer ce micro climat parcellaire avec la haie c'est même pas la peine d'essayer quoi. Et donc là il faut imaginer donc une haie qui fasse le tour de la parcelle évidemment. Une haie de 2 mètres d'épaisseur avec une diversité végétale incroyable. C'est à dire du village, beaucoup de fleurs. Mais en tout cas faire une haie comme style photo de classe. Donc les plus grands arbres côté extérieur et de préférence épineux de manière à protéger la parcelle des bestioles qui pourraient s'y introduire ou même des humains qui peuvent venir par exemple. Et ensuite on décroît en taille vers l'intérieur et la dernière rangée on va dire côté intérieur parcelle du comestible. Ça peut être des framboisiers, des cassissiers, ce qu'on veut. Donc du coup la haie pourra monter à 4 mètres de hauteur par exemple. L'ombre projetée sera sur le chemin donc il n'y a aucune incidence sur l'éculture intérieure parcelle. Donc une est diversifiée avec églantier, sorbier, nerpreun, genièvre, érable champêtre, érable de Montpellier, genet, sureau, tout ce qui est local quoi. Cornouillet sanguin, cerisier de Sainte-Lucie, qu'est-ce qu'il y a encore ? Tannésie. Les fruitières moi au début ça a été dans un premier objectif de biodiversité, ramener de la biodiversité à l'intérieur du jardin. L'hiver dernier on a taillé un peu les grosses branches qui tombaient de ce côté quoi. Mais autrement après on entretient le bord et les ronces pour pas que ça envahisse le jardin. Alors il y a 3 haies fruitières, espacées de 20 mètres entre chaque et sur tout le pourtour du jardin. Donc il y avait une haie existante avec un ruisseau tout en bas, une vieille haie aussi qui est un peu éclaircie au bout du jardin. Et puis moi j'ai planté en 2011 une haie champêtre sur tout l'autre côté du jardin. Il y a 17 variétés d'arbustes. Chaque année je les retaille pour qu'ils s'épaississent un peu. Le but c'est que c'est pas que ça aille très haut, c'est plutôt qu'il y ait un lien entre tous pour que les bestioles puissent s'abriter quoi. En tout cas pour l'objectif qu'on avait nous de ramener de la biodiversité, oui c'est beaucoup mieux. Merci. Merci. Merci.